Musique 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 Si un homme mérite le respect et le drap tricolore sur son cercueil, c'est bien notre camarade Robert Durand. Ses états de service l'inclestent. Commandeur de la Légion du Nord, commandeur de l'Ordre National du Dérite, Musique, roi de guerre 39-45, roi de guerre des TOE, roi de la valeur militaire, roi du combattant volontaire de la résistance, roi du combattant. Robert Durand est né en 1925 à Durenne, en Allemagne. Il a 4 ans lorsque la famille pose ses valises dans les rôles et dans un charmant petit village, Pauil. Il intègre l'école des enfants de troupes de Billon, dans le puits de Dôme, à l'âge de 13 ans. Bien évidemment, il a connu la période difficile de l'occupation, le repli des écoles, qui le verra au bout du chemin entrer dans la résistance, à côté de son frère et de son père, car comme d'autres, il n'a pas supporté que son pays soit occupé. En effet, un réseau de la résistance locale est créé à l'initiative de Jean-Baptiste Durand, son frère, alias ROC, agent de liaison, responsable entre autres des parachutages du secteur Béziers-Saint-Ponce-Bédarieux. Cette création du réseau fait suite à une réunion clandestine tenue en mairie de Pauil en avril 1942. Robert n'a que 18 ans lorsqu'il s'engage au 81e bataillon d'infanterie, puis il rallie les FFI de la région. Son engagement et son allant lors d'opérations de sabotage en juin 1944 lui vaudront d'être cités à l'ordre de la division. Il participera au combat de Fongin les 6 et 7 juin 1944. Puis c'est la campagne d'Allemagne avec la première armée, Rhin et Danube. Il viendra le temps de l'Indochine où il sera cité une nouvelle fois avec le deuxième bataillon étranger parachutiste de la Légion étrangère pour son ardor et son sang-froid au combat, où il sera blessé une première fois. Puis il sera cité une deuxième et dernière fois en Indochine pour son courage lors des combats de Tianlang et de Daolang, où il sera une nouvelle fois blessé. Puis ce sera l'Algérie, et le travail dur et risqué des sections administratives spécialisées. Son comportement de soldat sur le sol de France, en Allemagne, puis en Indochine, lui vaudra la Légion d'honneur à 30 ans. De nouvelles citations prendront acte de son exceptionnel engagement au sein des SAS. Rapatrié en 1961, il rejoint l'école d'application de l'infanterie comme instructeur, puis il commande une compagnie au 150e RI. Le 94e RI sera son dernier régiment. Il terminera en 1975 avec une carrière bien remplie à l'état-major de la 72e DMT, non sans que ses exceptionnels services aient été reconnus par sa promotion comme officier de la Légion d'honneur en 1972. Mais il n'en restera pas là. Et pendant une douzaine d'années, son investissement dans les réserves lui vaudront 11 témoignages de satisfaction, d'être promu colonel, puis commandeur dans l'ordre national du mérite. Et ce sont les services exceptionnels rendus à son pays qui lui ont fait rejoindre en 2013 le prestigieux peloton des rares français, commandeur de la Légion d'honneur. Une association d'anciens combattants est créée à Poy par un ancien coalu, Joseph Callas, vers 1920. Robert y adhérera et en prendra la présidence en 1978. Ses qualités, sa gentillesse et son érudition sur le monde combattant en feront un dirigeant apprécié de tous et un orateur hors pair. Il portera l'association à bout de bras jusqu'en 2012 et en fera ce qu'elle est actuellement. Son souhait était de fêter en 2020 les 100 ans d'existence de notre association. Il m'en parlait tout le temps et je vais essayer d'exécuter son vœu. Son départ va laisser un grand vide à Poy à notre association. Personnellement, il va me manquer car à ses côtés j'ai beaucoup appris. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi La tourmente, donne-moi La souffrance, donne-moi L'ardeur au combat Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi La tourmente, donne-moi La souffrance et puis la gloire au combat Et puis la gloire au combat Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi La tourmente, donne-moi Discipline rigoureuse, un style de vie austère et souvent frustre prévalait dans ces écoles. Mais en contrepartie, les enfants y suivaient des études dispensées par un personnel dévoué et de grande qualité animaient des valeurs d'honneur, de goût de l'effort, de respect mutuel, de camaraderie, de solidarité dans les épreuves. Ces moments, loin du cocon familial, étaient difficiles pour tous ces jeunes, adolescents. Mais ils étaient formateurs et Robert, lors de nos rencontres à la section des anciens enfants de troupes de l'Hérault, en portera souvent témoignage, étant reconnaissant à l'égard d'une institution qui lui servira de tremplin pour sa vie d'adulte. Pour la France, dans la résistance ou cela torture de l'occupant, étaient à Billon et Autun, les compagnons de Chambré et de Destiné de Robert. Tous, engagés dans un combat inégal, face à un ennemi bien supérieur, ils avaient un amour sans limite pour notre pays et son honneur à rétablir. Mais tant cette fois pour notre pays que des générations de jeunes se formèrent, Robert savait ce qu'il devait aux écoles militaires préparatoires et nous en parlait régulièrement. D'un non-rassemblement, il y retrouvait avec Josiane, une communauté de vie et de pensée où il se sentait bien, non par confort ou conformisme, mais par conviction profonde à un idéal de vie et à un engagement personnel. Merci Robert pour ce que tu nous as donné, pour l'image et l'exemple qui fut le tien, pour les valeurs que je le sais tu as transmises à ta famille. C'est à eux maintenant de poursuivre le sillon que tu as tracé. Bonne chance Robert sur ce nouveau chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir l'Ennemie Sous-titrage Société Radio-Canada Ohé Saboteur Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Sous-titrage Société Radio-Canada Ohé Saboteur Ohé Saboteur Dieu des vivants Dieu des vivants, notre paix, toi qui ne fais pas de différence entre les hommes, rappelle-toi que Robert est entré dans l'église au jour de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie et derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde aussi la peine de ses proches qui le confient à ta miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Tout seul que l'espérance. En l'œuvre de d'Amy, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, tu as envoyé l'allumement de ton Fils Jésus pour briser le silence de la mort. Ouvre nos cœurs à ta parole, nous en recevrons, réconfort dans la tristesse, confiance malgré le désarroi, lumière et force pour tenir dans l'épreuve. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus-Christ, ton Fils-Christ, ton Fils-Christ, ton Fils-Christ. Sous-Christ, ton Fils-Christ, 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 ton F Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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